Salut bande d'Intellos et d'Intellotes ! Des tonnes de trucs à vous annoncer et à vous recommander, une immersion dans la logique des penseurs éveillés, il n'en fallait pas plus pour vous faire un petit pour une interrogation. Oui, j'ai la pêche, j'ai la pêche. Awaken with JP. Euh non, ce n'est pas Simon Pegg avec une perruque. J'aurais préféré en fait, en fait non, heureusement non. Simon, si on regarde. JP pour Jonathan Sears. C'est un YouTuber, comédien, coach de vie holistique et homme d'affaires. Ce qui pour les plus perspicaces d'entre vous devrait déjà allumer toutes les petites lumières rouges sur le tableau de bord de votre détecteur à trucs qui nécessite d'augmenter drastiquement le niveau de prudence. Ça veut dire que juste avec ça, on devrait déjà s'en méfier. JP donc s'est fait connaître pour avoir publié une vidéo très critique à l'égard des régimes sans gluten, ce qui est très bien. Mais il a ensuite glissé, voire même turbo foncé, vers le complotisme pendant la pandémie. En recommandant par exemple de la vitamine pour combattre la Covid et touti-frutti. Il est l'auteur d'une petite vidéo qui tourne pas mal sur YouTube et sur les réseaux sociaux en ce moment même, avec plusieurs de millions de partages et des poussières de plus en plus nombreuses, qui comparent les vaccins à des gilets de sauvetage. Et si je voulais vous en parler, c'est parce que de 1, j'ai plein d'annonces à vous faire et je pouvais décemment pas refaire une vidéo où il y a juste des annonces, donc je vous ai cherché un petit sujet sympa à mettre devant. Et de 2, parce que je prends toujours un malin plaisir à vous forcer à faire un peu d'immersion dans l'esprit des gens qui ne pensent pas comme vous. À moins que vous ne soyez une personne convaincue par la vidéo du bien nommé JP, auquel cas vous allez quand même devoir faire une petite immersion dans la tête des gens qui pensent pas comme vous. Oui, je sais, mon plan diabolique est sans faille. Est-ce que je vais oser vous diffuser un extrait de cette vidéo en espérant ne pas me faire striker par YouTube ? Bah, c'est quand même la vidéo d'un YouTuber homme d'affaires, hein. Mais c'est aussi la vidéo de quelqu'un qui met la satire et la parodie en avant. Et oh, comme ça tombe bien, l'article de loi qui me donne le droit de montrer le nécessaire de sa vidéo, pour pouvoir en faire une critique dans ma propre émission, le bien nommé article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle que vous retrouverez en description, si jamais ça peut vous être utile. Et justement un article qui met le droit de citation et le droit de parodie sur le même plan. Autrement dit, je peux vous montrer un extrait de sa vidéo. Bon alors, on va être sérieux deux secondes. Mon intention en vous parlant de ça, c'est de vraiment vous demander l'espace d'un instant de suspendre votre jugement. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les vaccins, etc., leur fonctionnement, et mettez-vous à la place de votre tati, votre collègue, votre maman, votre papa. N'importe qui qui n'y connaît rien et qui veut bien faire, enfin qui ne connaît pas grand-chose, qui veut bien faire et qui tombe dans ce genre de piège fondé sur des illusions logiques. C'est-à-dire des trucs convaincants, mais qu'en fait, on ne devrait pas croire. Parce que c'est très important de bien comprendre comment pensent les gens avant de les critiquer. Donc pour faire court, on regarde. Ah ah ah! What are you doing? Here to do a little swimming. You gotta wear a life jacket or else you can't come in. No, I'm good. Thank you though. Life jackets are mandatory. Mandatory to wear a life jacket when you swim? And when you're not swimming too. Why? Cases of people getting wet are going through the roof. It's a scary time. Put it on. But that doesn't mean they're drowning. People get wet every day. It's part of life. 0.00001182% of all people drown each year. That's practically everybody. So put on a life jacket. That doesn't make any logical sense. I'm not putting one on. I know how to swim. I've had swimming lessons. Oh swimming lessons? You think those exist? So what? You just think your body has this natural ability to traverse through water in a way that keeps your head up so you can still breathe? Yeah, it's called swimming. Never heard of it. Flotation devices are backed by science. You don't believe in science? I do. It's just I know how to swim. You're kind of being racist right now. What? Look how his life jacket is keeping him from drowning. He's just standing in shallow water. Put a life jacket on now. You're putting everyone at risk of drowning. How am I putting everyone at risk? Their life jackets won't work unless you have one on. Does his life jacket work? Yes, very well. Then why would he need me to wear a life jacket when his life jacket already works? We have to protect the protected swimmers from the unprotected swimmers. But aren't they already protected? Yes, very well protected. So they should be fine. They would be except they're not very well protected because of you. Look, you gotta put one on or you can't go in. This feels creepy. You're an anti-science anti-life jacket climate change denier. Alors, plusieurs choses très intéressantes à relever. Tout d'abord, il se présente dans son rôle de beau nageur torsepoil comme n'étant pas anti-science. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que, quand il montre qu'en face, le vendeur de gilet de sauvetage l'accuse immédiatement d'être raciste et climato-sceptique, etc. Bah c'est pas totalement déconnant. Sur les réseaux sociaux, moi je vois bien que les gens qui s'énervent le plus, c'est-à-dire ceux qui vont rester dans les mémoires adverses comme représentants de leur militance, ont l'accusation facile et que c'est presque pas une parodie. J'ai vu des gens réagir comme ça sur Twitter, même dans des débats télévisés. Enfin, c'est... Mais en l'occurrence, non, ce ne sont pas les vendeurs de vaccins qui font ce genre d'exagération. Ce sont les militants pro-vaccins, un petit peu trop chatouilleux de la casquette, qui font des exagérations de ce genre en se prenant pour des super justiciers, je sais pas quoi. Donc je trouve que, pour le coup, la critique, là, elle a dit quelque chose de pertinent. C'est pas déconnant d'être sensible à cet argument-là. D'une façon générale, on se retrouve donc avec un gentil, calme pédagogue à l'écoute, et qui veut bien faire, mais qui veut pas se laisser faire, face à un petit tyran tout nerveux qui veut que tout le monde pense comme lui. Et ça, les amis, ça me renvoie à cette petite illustration que j'adore, et que je vais vous laisser pendant dix secondes avec une musique d'ascenseur. Alors, nous avons donc un gentil contre un méchant, un David, certes tout musclé mais honnête, contre un Goliath, certes chétif mais puissant. Nous avons de l'aplomb, nous avons une figure d'autorité, nous avons une métaphore qui, en première appréciation, fonctionne bien si on n'y connaît rien ou pas grand chose. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour une belle vidéo de désinformation à succès. Alors, qu'est-ce qui va pas dans cette métaphore ? Qu'est-ce qu'on peut dire à la tati, tonton, le collègue, etc. ? Pourquoi est-ce qu'elle est critiquable ? Eh ben, la réponse, elle est assez simple, c'est qu'elle va pas au fond de sa comparaison. La maladie, la Covid, devrait ici être comparée à l'incapacité de nager. Alors, c'est un peu le cas, mais c'est pas tout. Vous la chopez, donc, vous ne savez plus nager. Et c'est contagieux. Et le gilet de sauvetage devrait n'être efficace qu'à environ 95% . C'est-à-dire qu'un porteur de gilet sur 20 pourrait transmettre la maladie qui risque de déclencher une incapacité de nager à un nageur qui est sans gilet. Celui-ci aura alors beau être excellent nageur, il prend le risque de se noyer et de mourir, ce qui arrivera à environ un nageur sans gilet contaminé sur 400. Je vous le fais grosso merdo, mais c'est pas loin. Et sachant que les nageurs sans gilet contaminé seront également contagieux, eh ben, c'est tout de suite moins négligeable. On ne le rappellera jamais assez, il n'y a aucune solution parfaite anti-Covid. C'est l'accumulation de toutes les solutions qui permet de minimiser le risque de la propagation de la maladie et de mortalité dans la population. Résumer les choses à ça marche, ça marche pas, ça devrait allumer tout plein de voyants rouges sur votre tableau de bord. Et quand je dis voyants, on se comprend. C'est quoi des voyants rouges ? C'est des chamanes indiens ? Oh, c'est raciste ! Les réponses à vos questions inquiétantes, elles existent. Allez à leur rencontre. J'ai mis des liens dans la description, et je vous le dis gentiment. Vous n'êtes pas obligés d'aller les voir, mais si vous voulez vraiment aller au fond de votre réflexion, il faut quand même reconnaître qu'honnêtement, la bonne idée, c'est de regarder s'il y a des questions inquiétantes que vous posez, il n'y a pas une réponse. Faites ce que vous voulez, hein ! C'est pas une super bonne idée de se reposer sur ces acquis pour comprendre les choses. Ça, ça mène très souvent à croire ceux qui vont flatter votre sens de la déduction, votre bon sens, votre logique de base, comme ce bon vieux JP. Augmentez votre esprit critique. L'esprit critique, c'est deux choses très importantes. Primo, c'est un état de veille, c'est un état de méfiance envers les informations d'où qu'elles viennent. Que ce soit les médias mainstream, oui, je dis mainstream. Que ce soit les lanceurs d'alerte ou les réinformateurs ou tonton ou n'importe qui, même les prix Nobel. Parce que ces gens sont juste des gens comme tout le monde, comme vous et moi, ils ont des biais. Des biais idéologiques, des biais cognitifs, des biais politiques, des biais contextuels, tout ce que vous voulez. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ? Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux trucs. Secondo, ayez une bonne connaissance des outils et des méthodes de l'esprit critique. Et pour ça, vous la sentez venir la bonne grosse pub des familles ? Regardez ma série Méthode Z qui reprend les bases de la pensée critique en y ajoutant même une couche d'autocritique. Qui parle aussi des limites de cette méthode. Oui, parce qu'il y a un petit malentendu, c'est-à-dire qu'on croit que parce que nous, on parle de comment moins se faire avoir et moins se gourer, du coup, on ne se tromperait jamais. Mais non, il y a des limites, il y a aussi des pièges dans la pensée critique en elle-même. Il faut être critique sur la pensée critique. Je serai ce mercredi 13 octobre 2021, c'est dans deux jours les amis, à l'heure où je poste cette vidéo. En conférence à Paris, dans le cadre de l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge, qui se tient à l'espace Fondation EDF. Oui, EDF, ne venez pas m'emmerder avec des histoires de conflits d'intérêts, je suis belge. Je serai donc invité à discuter de mes sujets de prédilection dans cette conférence bien nommée « Quand la Fake News s'empare de l'image ». Tout un programme. Aux côtés de Laurent Bigot, journaliste, directeur de l'École publique de journalisme de Tours et maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, ainsi que Christine Vidal, co-directrice du BAL, une plateforme indépendante d'exposition, de réflexion et de pédagogie dédiée à l'image contemporaine. Autant vous dire que tout ça, tout ce palmarès ne va pas m'aider à soigner mon petit syndrome de l'imposteur. Vous trouverez en description toutes les informations nécessaires pour venir me voir en chair et en casquette. Et si vous n'avez pas le loisir de pouvoir vous déplacer, ce sera retransmis en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, à vos agendas, vous avez rendez-vous avec votre serviteur ce mercredi soir à 19h30. J'en profite aussi pour insister sur le fait que cette conférence a lieu dans le cadre d'une exposition dont je ne peux pas encore vous vanter les mérites ne l'ayant pas vu, mais oui, je suis honnête, mais dont je ne doute pas de la pertinence étant donné le sérieux des gens qui m'ont contacté pour venir à la conférence. Quoique, s'ils m'ont contacté, c'est peut-être qu'ils ne sont pas que sérieux. On verra bien. Le REC qui a définitivement volé le nom d'un de mes prochains formats, le The Salon des Rencontres de l'Esprit Critique, qui a eu lieu au Diagora de Toulouse le 18 septembre, fut un succès retentissant qui fera date dans l'histoire du scepticisme francophone. Non seulement les conférences et ateliers étaient génialissimes, mais en plus, nous en ressortons, nous les vidéastes sceptiques, les invités, plus soudés que jamais, et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut contester le fait que la communauté sceptique existe bel et bien, et elle est pleine d'avenir. Pourquoi je vous en parle ? Alors, d'une part parce que cet événement a été pour moi un tournant magistral, si je me laissais aller, je dirais même transcendantal, mais on est sur une chaîne de scepticisme, n'est-ce pas ? Puisque ça a vraiment marqué au fer rouge non seulement un tournant dans notre communauté, après toutes les attaques qu'on s'est prises de toutes parts en étant isolés, chacun chez nous comme ça, c'était un petit peu difficile, vers quelque chose de plus confiant, parce que vous rencontrer et vous entendre nous dire à quel point nous vous avons été utiles, pas juste lire ça en commentaire, mais vraiment vous voir, nous regarder dans les yeux et nous dire qu'on vous a rendu service, nous les vidéastes sceptiques dans leur ensemble, et puis les autres personnes qui étaient sur place, il y a aussi des gens qui sont principalement présents sur Twitter, ou autre chose, des conférenciers, etc. Malgré nos divergences, malgré nos désaccords, et bien sûr pour notre passion commune, qui est, comme je le disais, de réussir à moins se gourer et de moins se faire avoir, on va résumer ça comme ça pour l'instant, ben je peux vous dire que ça en a sauvé plus d'un de la démotivation, voire même de l'envie d'abandon. Donc merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous voir, et personnellement, c'est aussi à cette date que j'ai déménagé vers une nouvelle vie, pour ceux qui me suivent un petit peu, ce qui explique un peu mon absence ces derniers temps, ça a été compliqué. Mais lors de cet événement... Non, je vous dis rien, mais il y en a qui ont compris. Si je vous parle de ça, c'est surtout pour dire à la majorité des absents que vous êtes, que les vidéos des conférences et autres joyeusetés sont en ligne. Et n'attendent plus que vos clics affamés d'esprit critique pour faire gonfler les compteurs de vues, qui m'en méritent décidément bien plus que ça. Tout est, une fois encore, dans la description. Clément Frigo me tanne pour que je parle de son Burger Quiz épisode 2, auquel j'ai participé, bien sûr, après qu'il m'ait supplié à genoux et grassement payé, parce que sans ça, je n'avais pas m'affiché dans ce genre d'épisode décadent. Je suis trop bon avec lui. Donc là aussi, chères curieuses et curieux, allez jeter un œil à la description, un Burger Quiz de qualité, soyons sérieux 5 secondes, vous attend. Mais oui, avec Clément, on se fait une petite bataille de crottes de nez depuis qu'on se connaît. C'est une méthode comme une autre pour vous inciter à nous suivre en détail, sur tous nos petits réseaux. Et je le dis pour rassurer ceux qui m'ont pris au premier degré dans une vidéo précédente où je vous invitais à vous désabonner de sa chaîne. Ceux qui a marché, désabonnez-vous de sa chaîne. Il ne me reste plus qu'un seul épisode de Méthode Z à sortir. Celui-ci viendra bien assez vite. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder le petit dernier sur l'effet Dunning-Kruger, que je défonce un petit peu. Ça fait du bien par où ça passe. Et donc, comme toujours d'ici là, si mon travail vous est utile, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip, Tipeee, Patreon, Paypal ou même le Bitcoin. Vous avez vu, j'ai mis Utip en premier, suite à la petite polémique qu'il y a eu sur Tipeee. Je vous donnerai peut-être mon avis à un de ces quatre. En attendant, toute cette histoire m'a fait perdre 200 balles par mois. Et c'est aussi ça, le monde réel. Mais à votre bon cœur, loin de moi l'idée d'en faire une injonction, je déteste ça en plus. Il me reste à vous faire un dernier regard lunette en vous disant de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Sous-titrage Société Radio-Canada